La Kabylie, ce qui fait sa particularité, c'est des faits historiques, c'est des moments historiques. Il faut complètement revoir les choses. La Kabylie, elle a subi la colonisation dans des conditions atroces. Elle a subi la colonisation dans des conditions atroces. Parce que le Kouvaïd est le Ktaïchien, le Ktaïchien est le Ktaïchien, le Ktaïchien est le Ktaïchien, le Ktaïchien. La colonisation, elle a spolé à Zahar. Donc, l'Az, s'il y a une région, dans la colonie de l'Argérie française, c'est la Kabylie. C'est la Kabylie qui est connectée. L'élite de Bouine, l'immigration. Donc, finalement, la Kabylie, par ses conditions historiques, elle a été la première région à s'ouvrir sur l'universel. Et en s'ouvrant sur l'universel, elle a gagné beaucoup de choses. On a gagné beaucoup de valeur. parce que l'émigration ouvrière du début du siècle passé elle était cabine et c'est dans cette ouverture sur le monde qu'on a gagné beaucoup de choses qu'on a gagné cet attachement à la démocratie cette cette quête de la de la culture etc etc et la cabine a été le coeur du combat national algérien elle a été sa colonne vertébrale son âme c'est la cabine c'est la cabine qui a été l'âme de cette de ce combat et de qui a porté l'algérie qui a fait naître l'algérie c'est la que c'est la cabine jusqu'à un certain moment il y avait une logique une certaine logique parce que l'immigration elle réussissait à faire vivre dans ses premiers âges laquelle l'immigration elle pourvoyait aux besoins et c'était sa fonction en vérité aux besoins de la cabine donc il est sorti tu arrives tant bien que mal à vivre mais il est arrivé à un moment un éventail l'immigration ne joue plus ce rôle aujourd'hui l'immigration l'immigration telle qu'on la connaît aujourd'hui ce n'est plus l'immigration du siècle passé c'est une immigration qui se projette dans le pays d'accueil c'est fini elle ne se préoccupe même s'il y a du survivance même s'il y a du survivance elle n'ont plus l'importance d'inzi les retraités commencent à partir or c'est des ressources qui diminuent en cabine et ça veut que c'est des ressources qui sont qui ont disparu et à côté tu as des phénomènes qui existent tu as d'abord le fait que le secteur public que l'administration que la fonction publique elle a atteint sa limite elle a eu une croissance que c'est fini maintenant les écoles la courbe d'âge elle s'est inversée donc on ne peut plus ouvrir d'écoles au contraire il ya des écoles qui sont en train de faire de fermer les structures sanitaires il n'y a pas de développement donc on ne recrute on ne recrute pas l'administration on a multiplié les daïras on a multiplié les apc on a multiplié les commissariats on a multiplié on a multiplié d'un jetter notre groupe est d'être à ce qu'il y aura un truc administratif donc il n'y a plus les principales ressources et guillem c'est 62 mai 1901 et des dernières années et guillem elles sont saturées l'immigration fait d'elle la fonction publique ne peut plus créer d'emplois donc on est dans une véritable crise et la crise de la cabine et que tu as différentes pistes qui apparaissent ou bien il ya un renouveau d'un projet national et tu vas voir il ya un phénomène qui se passe actuellement c'est qu'il ya une 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 émigration intérieure des cabines aujourd'hui par exemple les communautés partout les communautés cabine dans les grands centres pour pôles urbains à tous les membres de les communautés extraordinaires d'avoir glace est extraordinaire tu vois tous les centres urbains il ya un déploiement de la jeunesse cabine etc qui qui va pourquoi parce que c'est notre région aux milan de taïf c'est pas vrai on a on a une terre qui est très difficile on a un relief qui était très dur etc et c'est des phénomènes nouveau face à deux grands grands à deux grands problèmes tu as le pouvoir qui fait de la cabine et un abscet de fixation pourquoi parce que le pouvoir dont ses projections arabo arabo-islamique il a un grand problème avec la cabine et parce que la cabine c'est une négation de la théorie de l'assimilationniste arabo arabo-islamique c'est simenis avec un petit bémol ken madréné l'algérus de la cabine et la cabine et la tèche et msdarnis de wagen il faut relativiser un peu rater il n'y a jamais eu un programme et économique fama alors que nous avons nous avons eu des ressources nous avons des potentiels touristique extraordinaire nous avons aussi nous pouvons aussi industrialiser nous pouvons et nous avons de l'eau nous avons quand même pas mal d'aujourd'hui si on les valorise sont les belles on peut effectivement c'est ce qu'il n'y a pas volonté est ce que la cabine ne peut pas faire vivre les gens qui y habitent elle peut pas les faire vivre donc il ya deux voies qui s'ouvrent devant la cabine il ya deux voies qui s'ouvrent il ya une voie c'est celle de de rénover son rôle dans le projet national ça veut dire que la cabine à partir du moment où elle vit de manière intense cette crise elle peut rejouer le rôle qu'elle a joué dans le siècle passé c'est une hypothèse où tu as l'autre voie qui est celle de la séparation avec l'entité nationale parce que le problème c'est pas de dire que les idées sont bonnes ou mauvaises c'est de dire qu'il y a de vrais problèmes qui appellent de vraies solutions et on peut pas juger est ce que c'est la voie algérien liste qui est la bonne donc du renouveau du mouvement national ou c'est la voie de la séparation de l'entité nationale qui est la bonne c'est pas un arbitraire les gens qui disent la cabine doit séparer ce n'est pas un arbitraire c'est pas une vision théorique qu'il nous a dit souvent 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 c'est mais le problème c'est qu'on doit réellement discuter on doit réellement voir quels sont les problèmes quelles sont les perspectives est ce que la perspective autonomiste indépendantiste est une est une bonne solution sur le problème il déni ne règle rien on ne peut pas faire de déni il ya de vrai problème les gens tous les jours qui peuvent se sentir concernés doivent discuter aujourd'hui donc Merci.